Le parti Bloc républicain a guéri déjà ses 28 députés élus pour la 9e législature et leurs suppléants. C'est à travers une rencontre conduite par le secrétaire général national Abdoulaye Biotchané que ses élus parlementaires ont été entretenus par les responsables du parti ce mardi 24 janvier 2023 au siège du parti. L'objet de la présente rencontre, je veux le rappeler, est le démarrage de l'accomplissement des premières formalités administratives relatives à votre installation, dont la cérémonie se dérouleur le dimanche 12 évrier 2023. La direction du parti a jugé propice cette rencontre pour vous entretenir non seulement de ces formalités, mais sur un certain nombre de sujets relatifs à votre statut de député, aux droits et obligations liées à ce statut, ainsi qu'à votre engagement vis-à-vis du parti. C'est donc pourquoi s'enverser dans les procès des uns et des autres, les évaluations dans les circonscriptions électorales permettront de cerner de plus près l'efficacité de nos dispositifs, comment la compréhension est menée et quelles leçons nous tireront de cette participation. Le SGN est revenu sur l'attitude républicaine qui doit caractériser le député Bière à l'Assemblée nationale. Il va donc de nos intérêts individuels et collatifs, particulièrement dès les premiers jours de l'exercice de renouvelle fonction, que la discipline du parti soit observée. Vous serez appelé assez vite à désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que ceux des autres organes du Parlement devant animer la vie parlementaire. C'est un exercice qui est très difficile. Ceux qui étaient là en 2019 ont pu témoigner, mais je suis certain que la discipline que nous allons observer autour du parti va nous permettre de franchir cette étape. Nous avons à l'Assemblée aujourd'hui trois parties. Il faut veiller aux intérêts de chacun de ces trois parties-là. C'est le départ de l'exercice. Ensuite, il faut, en fonction de la qualité des uns et des autres, de l'expérience des uns et des autres, de certains ajustements qui sera nécessaires de faire, qui occupera quelle cause ou quelle autre cause. Mais ce qui apparaît clairement, c'est la responsabilité du parti. À l'issue d'une communication riche en partage d'expériences donnée par l'honorable Barthélémy Kassa, auquel les uns et les autres ont participé, avec beaucoup d'abnégation et qui a porté sur le rôle du député, quelques élus parlementaires se sont exprimés. Il faut retenir que c'est d'abord une rencontre initiatique, c'est-à-dire qui permet aux députés qui ont été élus d'avoir des informations, et même aux anciens qui ont été élus aussi, d'avoir des informations actualisées. Parce que d'une législature à l'autre, il y a des évolutions. En dehors de cela, il y a... que quand on est nouveau, et si on vous laisse rentrer à l'Assemblée comme ça, sans rien savoir, vous allez courir dans tous les sens, vous ne comprendrez rien. Or, nous sommes un parti, ce sont les députés du parti, ils sont élus dans le cadre du parti, des élus du parti. C'est au parti d'encadrer ces élus. C'est pour ça que la séance de ce matin a permis d'encadrer les élus du BR. Donc permettre aux nouveaux députés BR élus, permettre de savoir porter la bannière du bloc républicain à l'intérieur, même dans leur vie parlementaire désormais. Il a été surtout ici demandé aux élus d'être en pleine conscience et en pleine responsabilité de ce que le parti attend justement de ces élus parlementaires. Je tiens sincèrement à remercier le SGN pour l'organisation de la présente séance qui a permis à nous, nouveaux élus, de nous imprégner de la mission parlementaire et de savoir la discipline du parti, la conduite à tenir en tant qu'élus du bloc républicain. Et donc, le partage d'expérience de l'honorable Batelemy Kassa nous a beaucoup édifiés. Et nous a déjà indiqué le chemin qui nous attend à parcourir. Donc, c'est vraiment une initiative très louable. De cette rencontre initiée par le secrétaire général national Abdoulaye Biot-Tchané et la communication, on retient que le député élu est le bras armé du peuple et son œil pour le contrôle de l'appareil exécutif, mais aussi, il a pour rôle d'aider le gouvernement à poursuivre les actions du président Patrice Talon. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 12 février 2023 pour leur installation.